Le kit de gonflage vous sera utile pour réparer un pneumatique endommagé, à condition que l'entaille ne se trouve pas sur le flanc et ne dépasse pas 4 mm. Avant de réaliser cette réparation, stationnez votre véhicule à l'écart de la circulation, enclenchez vos feux de détresse, et n'oubliez pas de serrer votre frein de parking. En cas de stationnement sur le bas-côté de la chaussée, n'oubliez pas d'avertir les autres usagers de votre présence au moyen du triangle de présignalisation. Le kit de gonflage se situe dans le coffre de votre véhicule. Commencez par brancher le tuyau du compresseur à la bouteille. Selon le véhicule, connectez ou vissez la bouteille sur le compresseur. Branchez ensuite l'embout de gonflage de la bouteille à la valve de votre roue. Puis branchez le câble électrique à la prise accessoire. Mettez le moteur en marche, puis démarrez le compresseur jusqu'à atteindre la pression nécessaire. Référez-vous si besoin aux indications de pression de gonflage situées sur le champ de porte. Au bout de 15 minutes, si vous n'arrivez pas à atteindre une pression minimum de 1,8 bar, c'est que la réparation n'est pas possible. Faites alors appel à un représentant de la marque. Une fois la réparation terminée, parcourez une distance de 3 km environ, sans dépasser les 60 km heure, de manière à répartir le produit uniformément dans le pneu, puis arrêtez-vous pour contrôler la pression. Notez que le contrôle de la pression des pneumatiques s'effectue toujours à froid. Si la pression est supérieure à 1,3 bar, mais inférieure à celle préconisée, réajustez-la à l'aide du kit de gonflage. Si la pression est inférieure à 1,3 bar, cela signifie que la réparation n'est pas possible. Faites alors appel à un représentant de la marque. Notez enfin que cette réparation n'est que temporaire, elle vous permet de rouler à 80 km heure maximum, et de parcourir une distance n'excédant pas de 100 km. Il est indispensable de faire réparer ou remplacer votre pneumatique par un professionnel dans les meilleurs délais.